Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 disait tout à l'heure, qu'il ne faut pas être comme, en regardant, c'est comme les églises traditionnelles et qu'on voit effectivement, ces églises n'ont rien à voir avec Dieu en fait. Ce que Dieu cherche, c'est toi. Ce que Dieu veut, c'est toi. Dieu veut travailler avec toi. Te faire sortir effectivement d'un pensée dogmatique pour faire de toi un fils de Dieu, une fille de Dieu, avec qui Dieu veut traiter en fait. Dieu veut traiter avec toi. Pas avec les bâtiments, les églises que tu vois avec les gens. Parfois, on te dit non. Dieu veut, parce que Dieu veut faire de toi son habitation, en esprit et en vérité. Amen. C'est comme cela qu'ils étaient là, si c'était pas qu'ils suivaient les dogmes ou les quoi que ce soit mais en fait, le Seigneur Jésus était avec eux. Ils étaient conscients en fait que leur rassemblement, c'était pas comme les autres. C'est que dans leur rassemblement, l'Esprit du Seigneur était là, le Seigneur était là. On devait bien prêter attention à ce qui était dit, effectivement, qu'est-ce que les Saintes et le Seigneur disaient. C'est pour ça que j'ai là qu'il dit mais oui, vous avez entendu comment Dieu a d'abord c'est merveilleux ça. J'étais le regard. Donc il n'était pas distré pendant que Pierre parlait. Non. Il écoutait avec attention. Il dit mais Seigneur, et Dieu c'est le meilleur de cet homme. Il s'est tenu des bonnes. Oh, 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 frère écoutez, comment Simon a raconté comment Dieu a d'abord d'abord jeté le regard. Il dit que là, il montre effectivement que il y a eu en fait quelque chose qui s'est passé. Amen. Il n'était pas là, mon frère. Oh oui. Et là, il entend effectivement là, c'est lui. Il dit, il agitait, regarde, sous les nations pour choisir d'une et d'elle un peuple qui porte son nom. En fait, il montre en réalité ce qui s'est passé, ce que Dieu est à pouvoir faire qu'en tournant, il a tourné les dos à Israël et il s'est tourné vers les nations. Vous savez, essayons de pouvoir penser, nous asseoir à regarder, frère. Si nous regardons un peu dans le temps ancien à l'époque, regardez comment Israël était par rapport aux autres nations. C'est sûr et certain que les nations savaient. Puisque le Dieu d'Israël avait rendu un témoignage tellement si puissant pour que les nations entières, le monde entier, sache effectivement qu'en Israël, il y a un Dieu. Donc, si Dieu qui était en Israël devait rendre témoignage que celui-ci, c'est mon peuple et qui est dans les yeux sur la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est comme cela qu'il a suscité Pharaon. Vous avez dit ça? Les pharaons étaient suscités à des saints. J'ai permis effectivement que tu deviens un grand roi où toute la terre entière te craigne-toi et que je montre par toi que Dieu te bénisse ma vie de mes soeurs que je suis le seul Dieu que je tiens ici prendre ce peuple s'il avait annoncé l'avance et toi, tu ne le savais pas. Il avait dit Abraham, la descendante, vous vous souvenez? Je l'avais annoncé. J'ai voulu montrer qui je suis et qui est ce peuple-là. afin que la terre entière sache qu'en Israël il y a un Dieu. Et toute la terre entière et tout le peuple, il n'y a qu'un seul peuple qui a un vrai Dieu. C'est Israël. Amen. Donc tout le monde le savait, frère. Avant même que toi et moi nous poussiés sur la terre, les autres nations convocies avant nous, ils l'ont su. Parce que l'avis dit, mais Sion, roi des bassins, roi des abondriens, tous ces nations, effectivement, qui étaient autour, ils étaient tellement si grands, frères et soeurs. C'est pourquoi là, dans l'Angélico, effectivement, les peuples tremblaient. nous avons entendu la prostituée. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ici, nous tremblons parce que nous avons entendu ce que votre Dieu l'a fait. Que ce Dieu que vous avez, c'est un Dieu rédoutable. Souvenez-vous de moi. Vous souvenez ? Rien. Je suis incertain. Donc, effectivement, cela a été et par une nation, il n'y en avait aucun qui pouvait arriver à pouvoir se comparer par rapport à l'Israël. On voit que ceux qui croyaient vraiment qu'il n'y a pas pour avoir pour être dans l'Israël. les autres nations, comme vous savez, comment ils marchaient ainsi de suite à Athènes, les autres dieux comme les Romains ainsi de suite, ils ne pouvaient pas se comparer au Dieu d'Israël. voilà que ce qui s'est passé fait que ces dieux-là, écoutez bien, a tourné les dos à Israël parce qu'ils l'ont rejeté. Ce qui est extraordinaire avec Dieu, quand il aime quelqu'un, il va jusqu'au bout avec la personne. la Bible dit, il avait fait la promesse à Israël, il a dit, il est venu la parole de vie. Vous vous souvenez d'accord? Il est venu chez les siens. Je suis en chapitre 3. Il est venu chez les siens parce qu'en elle était la vie, la vie était la vie des hommes, on l'a pu voir, on l'a pu dire. Il est venu chez les siens. Les siens, ils l'ont reçu. C'est comme ça qu'il a été rejeté, vous connaissez cela. Et puis ainsi donc, il s'est tourné vers les nations. Et c'est pas la bouche aussi de l'apôtre Paul Ibarrabas, parce qu'il prêchait effectivement la bonne nouvelle, à l'intérêt de vous souvenir. Vous vous souvenez? Peut-être que vous ne vous souvenez pas. Vous vous souvenez? Quand il prêchait effectivement la parole de Dieu et quand ils se sont rassemblés au jour de sabbat, puis le peuple est venu pour écouter les juifs, la jalousie qui commençait à pouvoir m'étonner alors qu'ils n'avaient rien fait de mal, ils ont commencé à les injurier, à les insulter. Vous voyez effectivement la tactique de Satan pour vous décourager? Il faut connaisser la parole qui est Paul Ibarrabas, qui est Paul Ibarrabas, qui est en train de se tourner vers les païens. Vous connaissez cela, non? Donc, c'est comme cela qu'effectivement que nous apprenons comment l'Évangile est venu vers les nations avec sa puissance. Écoutez, frère, vous connaissez cette écriture, écoutez, je vais vous laisser après partir. Et donc, l'Évangile est venu vers les nations avec sa puissance parce que la Bible dit que Dieu a jeté d'abord le regard vers les nations pour choisir du milieu des nations un peuple qui porte son nom. Alors, après cette parole qu'il a prononcée, effectivement, il dit une autre parole, c'est ici, c'est donc acte, c'est ici, le verset 15 après la parole d'Islam. C'est quand même merveilleux. Et avec cela, s'accorde la parole des prophètes selon qu'il est écrit. Vous avez entendu ? Amen. Donc, les hommes qui sont tellement ceux qui ont eu la grâce pour pouvoir expérimenter Dieu et qui l'ont connu, ils avaient foi et ils s'accrochaient simplement qu'à ce que ce Dieu a eu à pouvoir dit. Et ils savaient sûr et certain que ce qu'il a dit, c'est la chose juste et vraie. Même si, selon notre conception, on ne peut pas pouvoir le saisir, mais si, simplement, nous le croyons comme cela, ça va s'accorder. C'est pourquoi il dit ici, et avec cela, s'accorde le parole des prophètes. Parce qu'un prophète est un homme, effectivement, que Dieu a envoyé avec les incites par l'éternel. C'est un homme qui parle de défaillance, de faiblit en tant qu'un humain. Mais quand il s'agit de l'esprit de Dieu dans l'homme, c'est un homme qui est Dieu consacré. On ne devient pas prophète dans l'école comme j'entends, effectivement, qu'aujourd'hui, on entend sous la fille je suis un prophète c'est toi au Congo en Afrique. RDC, n'en parlons pas. C'est triste pour ce pays quand même. Frères et soeurs, il y a tellement beaucoup de santé qui vient du Congo. Je sais que les prédicateurs n'aventent même pas vos commentaires. On ne va pas souffrir pour plaire les gens, mais c'est un pays que Dieu a visité. C'est vrai, frères et soeurs. On va reconnaître quand même ce que Dieu a fait pour le Congolais de la RDC. C'est devenu des masses de Messie Melo pour pouvoir servir Dieu maintenant au serre les vents. Serge, je ne sais pas pourquoi, parfaitement. C'est Dieu qui les jugera. Moi, je ne suis pas là pour juger les autres. Alors, on voit les affiches. Voilà, c'est les prophètes telles, les prophètes telles, les prophètes telles, les prophètes telles. Et c'est ici. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été dans les écoles. des universités auxquelles ils sont sortis. Ce sont des prophètes. Mais en fait, on ne devient pas prophète. Amen. On ne devient pas prophète. On est né avec la nature du prophète. Amen. Avant que tu sois formé. Jérémie, chapitre 1. Jérémie, chapitre 1. Parole de Jérémie, chapitre 1. Jérémie, chapitre 1. Jérémie, chapitre 1. Parole de Jérémie, fils de Ilkidja, l'un des sacrificateurs d'Anathode dans le pays de Benjamin. Merci 2. La parole de l'éternel me fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Jida, la 13e manée de son règne. Et au temps de Josachim, fils de Josias, roi de Jida, jusqu'à la fin de la 11e manée de Sédécias, fils de Josias, roi de Jida, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au cinquième point. La parole de l'éternel me fut adressée en ces mots. Avant, j'aime bien aussi votre version. Oui, je pense que bien, vous savez, avec cette version, il y a toujours des choses qui... Mais j'aime bien, j'ai l'idée de verset 2, le chapitre, Jérémie, chapitre 2, verset 2. Voilà. Ah, c'est ça, j'aime bien ça. Verset 4. La parole de l'éternel me fut adressée en ces mots. Avant que j'ai pu se former dans les ventres de ta mère... Vous y allez ? Avant que j'ai pu se former dans les ventres de ta mère... Vous avez la même d'une qu'elle a bien. Dans les ventres de ta mère, je t'ai connaissé. Et avant que tu fusses son-t-il et son-seint, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. C'est bon. Donc, nous réalisons qu'effectivement, ce n'est pas ce que les hommes nous disent. Et il faut aller... Évidemment, effectivement, ils vont vous dire, on voit que quelque chose de Dieu se manifeste en toi, il faut que tu ailles maintenant aux études pour bien perfectionner cela pour... Non, un don est un don de Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller aux études pour aller... Par contre, si tu vas dans les écoles, tu vas détruire les dons. Ah oui, mon frère, mais c'est vrai. Amen. Parce que... quelqu'un que Dieu a placé un don, ce n'est que l'Esprit qui va pouvoir l'enseigner. Amen. Donc, nous avons besoin d'être dans l'atmosphère spirituelle. Amen. Et alors, il y a un problème en conduite. C'est pour ça que c'est que Paul disait à Timothée, Timothée, mon enfant. Amen. Vous comprenez ? C'est comme un peu l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu qu'elle lui a portée chez Timothée et d'ifier l'enfant qui grandisse dans les choses de Dieu. Ce que tu as reçu de moi. Amen. Non, ce n'est pas que... Alors, oui, il faut aller à l'école. Il ne faut pas aller à l'école. Quand c'est un don de Dieu, Amen. Laissez Dieu s'occuper de ses dons. Amen. Et c'est lui qui va, il va pouvoir le perfectionner. Donc, effectivement, comme l'apôtre Jacques disait, il va tout le monde dans l'Acte de l'Église. Il dit, effectivement, l'Acte de l'Église. 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 Et avec cela, l'Acte de l'Église. S'accordent les paroles des prophètes. C'est long qu'il est écrit. Toujours l'Église. Donc, Dieu accomplira ce que lui, il a eu à pouvoir dire. Vous vous souvenez encore? Amen. Est-ce que vous vous souvenez encore? Nous l'avons entendu dans la prière de Jean. Chapitre 17. Vous vous souvenez? Amen. Ou que là où moi, je suis. Amen. Ce n'est pas vrai? Amen. Ce que tu vous souvenais. Amen. Donc, il a prononcé cela pour qu'il accomplisse. Amen. C'est long qu'il est écrit. verset 16. Après cela, vous vous souvenez? Il a d'abord jeté le regard. Vous voyez, nous avons lu dans le livre de Zacharie au chapitre 14, de 12 pardon, nous nous retrouvons vite avec la main là-dedans parce que je l'ai bien à tout prix. Zacharie 12. Verset 10. Il dit, alors, je répondrai sur la maison de David et sous les habitants de Jérusalem. un esprit de grâce et de supplication. Vous suivez? Amen. Et nous avons dit effectivement que quand Dieu annonce une parole, avant que la parole puisse s'accomplir, il y a encore d'autres, effectivement, éléments tout autour qui doivent concourir pour que la parole que Dieu a prononcée qui a son important puisse arriver à pouvoir avoir son accouler. Donc, des choses se mettent en place pour que ce qui a été dit afin de pouvoir bien saisir ce que nous avons eu à pouvoir entendre. Le Seigneur avait dit une chose que il a fait la promesse à David que tu ne manquera par point des successeurs assis sur son droit. C'est pas vrai? On parlait de qui? C'est de Christ, non? Amen. Bon. Alors, vous vous souvenez qu'est-ce qu'il a fait qu'il a fait qu'on promet à ses Écritures? Et voici la Vierge conservera. Vous suivez? Amen. Et voici la Vierge conservera. Ça m'a entendu? Il n'a jamais été écrit et voici la fiancée conservera. Non. Vous n'avez pas prété attention? Vous n'avez pas prété attention? C'est écrit et voici la Vierge conservera. N'est-ce pas vrai? Amen. Mais il a fallu que Marie, vous me suivez? Amen. Soit fiancée à Joseph pour que la parole de Dieu à Marie vienne maintenant trouver son accomplissement. Pourquoi? Parce qu'il avait été fait la promesse à David. Amen. Joseph était de la maison d'Eve. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Amen. Parce que si elle avait conçu effectivement sans être fiancée effectivement elle s'est fiancée à quelqu'un d'autre. Vous suivez? Mais là la promesse a été faite. David, David, Dieu veille. Amen. Vous, vous pouvez oublier monsieur mais Dieu non. La parole de Dieu elle marche mon frère. Amen. Avec cette pensée de Christ elle doit s'accomplir 100%. Et il veille dans le moindre détail. Il fallait d'abord que Joseph, Marie, soit fiancée à Joseph. Et oui, messieurs, c'est la Bible. Vous voyez que pour saisir ce n'est pas facile mais quand Dieu touche en train ça c'est d'accord. Alléluia. Alléluia. La promesse avait été faite tu ne manqueras pas parce qu'on l'appelle qui fils de David. Amen. n'est-ce pas vrai? C'est ce que Martin avait dit non? Amen. Fils de David. Répétitement. Donc il fallait que cela soit. Donc il faut bien observer chaque chose effectivement dans le contexte de cette écriture. C'est pour ça que nous devons être spirituel. Pour que à ce moment-là nous puissions être seigneurs c'est sûr et certain ceci ne va pas manquer. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous répète quand des événements se mettent en place le monde voit autrement le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Toi regarde ça ça veut dire ça par rapport avec ça parce que ceci t'a été donné. C'est pourquoi on ne vient pas simplement pour dire bon on va s'asseoir je suis venu parce que sinon les frères vont me chercher. Ne fais pas ça. Amen. Seigneur je suis dans ta maison je ne sais pas si demain je vais encore l'occasion de revenir. Je veux que quand je quitte ici si cela m'arrivait que je parte en paix. Amen. Nous ne savons pas ce qu'il est en demain. Amen. C'est pour ça nous devons être conscients de votre présence dans un lieu. Je l'avais déjà dit frère et soeur j'ai dit nous avons eu à pouvoir nous rassembler avec des frères et des soeurs dans cet endroit. Ils ont écouté la même parole que vous écoutez dans ces lieux mais ils sont partis. Je viens d'apprendre il n'y a pas longtemps j'attendais d'avoir effectivement la certitude que notre soeur Pauline qui était ici que vous connaissez bien elle est partie en fait pour son pays de Cameroun puis elle est revenue en France elle est partie par ici et la France elle retourne là-bas pour ne plus revenir. Donc aujourd'hui j'apprends que la soeur est décédée là-bas au Cameroun voilà vous voyez nous pouvons être ainsi là nous ne savons pas nous ne savons pas en France ce que le lendemain sera donc quand je suis là j'ai dit Seigneur je veux mettre ma vie en France je n'ai pas pensé à X, Y qu'il s'agit de toi et de moi parce que les jours où je serai allongé dans cette caisse-là je serai seul ma décision je vais la prendre seule avec toi c'est une grâce le monde nous a tellement trompé avec oui les églises maintenant tu me montres la chose juste c'est ma vie mon un avec toi où est-ce que j'ai fait donc je me dis j'ai fait voilà que le Seigneur l'écrit par la bouche de Jacques après avoir c'est merveilleux de voir après avoir montré on ne peut pas dire que nous sommes dans les ténèbres nous ne sommes pas dans les ténèbres le monde est dans les ténèbres mais nous nous avons la lumière et comme je l'ai toujours dit frères et sœurs ne pensez pas que tous ceux qui sont dans les églises des boules dans nos prêchants n'apportent ils ne prêchent pas la parole de Dieu non 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 prêchez la parole de Dieu il faut recevoir la parole de Dieu et que Dieu soit là pour te conduire en ça en ça en ça sinon mon frère vous ne faites que répéter les choses que les autres ont dit et que vous ne comprenez même pas vous-même Pierre l'a dit Jacques l'a dit effectivement Jean l'a dit nous sommes témoins de ces choses nous avons touché à la chose nous avons touché les choses dont nous avons la certitude afin que vous ne soyez pas est-ce que c'est vrai que nous servons Dieu est-ce que c'est vrai que nous verrons Dieu non vous êtes sûrs et certains que ça même si je fermais les yeux aujourd'hui il n'y a rien qui peut m'empêcher de le voir parce que déjà maintenant il m'a placé à l'endroit qu'il fallait non seulement il l'a placé mais il a changé ma vie il y a une relation qui s'est amoureuse que Dieu te bénisse entre lui et sa parole ça vient ça prête il n'y a plus de discussion mon âme est ouverte la parole rentre je sors je suis changé je viens avec des idées j'en sors avec des autres alléluia quand je suis dans sa présence je me trouve tellement si bien j'ai même oublié les mots je suis comme dans les yeux c'est vrai donc le dévoi est conscient que c'est une préparation il dit mais avec cela avec cela s'accorde les paroles des prophètes parce que ces hommes avaient une responsabilité devant Dieu d'abord d'entendre la parole de Dieu et de prononcer la parole donc s'ils prononçaient effectivement comme cet homme que j'aime beaucoup vous savez Elie le prophète il était là tellement c'est tranquille oh la la on venait on disait mais oui toi c'est vrai vous savez parce qu'on lui moque du respect on venait mais toi toi descend ici parce que le roi te demande Elie tu me parles comme ça il dit descends descend de la toit toi il dit si moi je suis habite à te dire que le feu descend le feu descend alors quand il regardait même le roi le roi il dit les cieux que vous voyez ici la plus d'homme vous êtes content même moi moi je vous dis pendant trois ans et demi vous pouvez chanter vous pouvez chanter révoquer tout ce que vous voulez pendant trois ans et demi il n'y aura pas de pluie tout sera sec jusqu'à ce que moi ici amen 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 et ça jusqu'à ce que moi ici que je dise un mot la pluie va descendre amen et oui mon frère et oui ma soeur le ciel a au pays amen sur et certain amen il a dit pendant trois ans et demi trois ans et demi pas de pluie il n'y a pas eu de pluie voyez vous et puis quand il a appelé les autres prophètes effectivement c'est ici pour que vous soyez sûrs et certains vous savez j'aime beaucoup et je vous aime beaucoup vous dites on ne sait pas si les autres jours on va se voir c'est pour ça ne soyez jamais pressés un dimanche comme celui que nous sommes et je pleure toujours j'ai pris toujours les désirs de donner plus et quand vous commencez à vous faiblir ne pensez pas qu'ici je ne ressens pas je le ressens parce que on ne peut pas donner en fait beaucoup plus à ceux qui ne prêtent pas attention voyez vous alors quand déjà vous commencez à pouvoir gesticuler et vous sentirez à partir d'ici je sens déjà ça va pas n'est-ce pas vrai je vais vous les appartir je vous les appartir regardez bien il regarde et c'est vrai parce que c'est peut-être c'est important pour vous et moi que surtout nous soyons conscients de la manière dont Dieu place des choses et surtout avec nous comment les choses sont en train de pouvoir avancer et un rapport vous n'avez même pas prêté attention frère la manière dont Dieu parle ici il faut d'abord regarder je parle d'aujourd'hui d'abord avec lui regardez cet homme pour que nous comprenions l'assurance qu'il avait en Dieu cette assurance Dieu veut que ça soit aussi en toi Amen Oui ma soeur oui mon frère il veut que tu sois sûr de ton Dieu à toi que tu te tiens même si quelqu'un vient te bousculer dans la foi dans laquelle tu es tu ne bouges même pas c'est par contre lui qui sait ça vous avez bougé par ta position à toi tu vas se faire dans ça alors il dit mais bon il n'y a pas de problème puisque vous vous êtes nombreux je suis seul prenez un taureau invoquez votre moi j'invoquerai aussi le mien le taureau que vous avez faites ce que vous voulez invoquez-le le Dieu qui répondra par le feu alors que celui-là soit le vrai Dieu si le vôtre répond par le feu qui est le vrai et bien moi je vais y adhérer parce que c'est le vrai n'est-ce pas mais vous vous savez votre position non allez voilà vous commencez le premier ils ont commencé et lui j'aime cet homme il était assis calmement frère il faut que vous soyez sûr que ceux qui sont là-bas vos voisins nous avons Dieu soyez sûr qu'ils n'ont vous pouvez mettre survenu mais j'essaye le jour que même s'il y a chez nous je t'ai venu mais j'essaye que chez vous il n'y a rien frère il faut que vous sinon mon frère aime à ça vous êtes là assis votre cœur de l'autre côté est-ce que c'est ici le vrai est-ce que c'est là-bas non tu veux être sûr que si là où tu es Dieu y est de l'autre côté il n'y est pas c'est vrai frère Dieu n'a fait qu'il n'y a qu'un seul lieu d'adoration et si nous adorons le même Dieu quelque chose doit se dire je suis sûr et certain en fait vous savez vous pouvez mettre être dans une famille dans une famille papa, membre, enfant, oncle, cousin Dieu te choisit toi tu peux être la maman que Dieu choisit et pas les enfants et puis choisit les enfants et pas les mamans on les parle donc il ne faut pas dans les choses de Dieu le choix de Dieu c'est un choix que Dieu fait de toi est-ce que vous comprenez donc d'abord toi j'aime bien vous savez comment dans la vie je reviens à Élie puis je vous laisse c'est parti j'aime bien vous savez je voyage beaucoup alors vous savez quand nous entrons on vous fait savoir effectivement qu'il y a un cas d'accident avec l'avion on vous montre effectivement le port de secours et puis on dit en cas de dépression vous verrez le masque à gaz c'est intéressant non ? allez mais quand le masque à gaz tombe oxygène pardon vous prenez le masque pour respirer alors on dit mais madame vous avez un bébé à côté de vous une fille à côté de vous quand le masque tombe qu'est-ce que un parent fait premièrement il veut d'abord courir pour mettre le masque à l'enfant vous voyez non ? il faut d'abord que toi en tant que parent tu te mets d'abord le masque parce que c'est quand toi tu es sauvé que tu peux sauver l'enfant parce que si toi les temps que tu chèches le masque pour l'enfant tu es mort l'enfant ne sera même pas à te sauver parce que d'abord tu es toi en vie tu mets le masque et puis après tu peux sauver la femme crois au Seigneur Jésus crois en toute ta maison vous serez sauvés alléluia toi d'abord le reste viendra oh mon frère et mon sœur la Bible est le vrai le bonheur l'enfant 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 il n'y a point de Dieu semblable à toi tu es le seul Dieu le seul vivant mon roi je prie pour ton peuple mon bénévé Seigneur implorant ta grâce oh Dieu pour ses âmes mon bénévé patricence afin qu'ils puissent avoir l'assurance et la foi tu crois que tu es vraiment le Dieu véritable Père et que ta parole à toi et la vérité nous sont là nous sommes à la joie tu es heureux de savoir que tu nous as choisi mettre dans cette maison dans ce lieu que de me faire au Dieu de pouvoir entendre ta parole à toi Père je prie pour chacun de ce lieu que de me faire pour mon frère et pour ma soeur ainsi que leurs enfants Seigneur qui est un âge bénévé à Dieu qui est un esprit Seigneur assise encore pour le premier de ton peuple Père oh je pleure à toi je pleure je pleure je pleure je pleure qui est de l'autre je pleure l'homme ne m'accrocher oh je pleure je pleure de tous pour mener à vouio je pleure je pleure de plein pour se sees on Dan c'est Sainte c'est ce on alors C'est 처� Merci. 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 Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.